bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez tous très bien je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo couture alors pour celles et ceux qui ne savent pas qu'ils ne connaissent pas encore et qui viennent de nous rejoindre je suis pauline de la chaîne pauline bezetka on parle couture entre autres et notamment de couture vintage de couture rétro c'est ce qui me passionne n'hésitez pas à venir me rejoindre sur instagram à ce compte ci où je vous montre tous mes petits looks concoctés maison à l'esprit rétro alors juste je m'excuse parce que je suis malade j'ai le nez bouché voilà je suppose que ça s'entend mais je voulais quand même vous tourner cette vidéo donc voilà ça va changer de d'habitude alors je voulais vous tourner cette vidéo en prévision des fêtes de fin d'année c'est bientôt noël toute bonne couturière qui se respecte bien sûr nous allons tout coudre nos robes de noël bien sûr je blague si vous n'envisagez pas du tout de la coudre rassurez vous je ne vous jetterai pas la pierre mais voilà c'était l'occasion pour moi de vous présenter en fait des idées de robes à coudre pour célébrer cette fin d'année 2021 et entamer bien sûr une nouvelle année en beauté alors les robes que je vais vous présenter en fait je me suis amusé à rechercher un petit peu des looks rétro bien sûr on est sur ma chaîne je vais pas vous montrer des robes ultra modernes mais je me suis vraiment amusé à essayer de retrouver des patrons correspondant à des robes vraiment des robes mythiques de différentes époques ce sont beaucoup de robes issues du cinéma ou des robes d'actrices d'époque de sont que des robes dans cette vidéo j'ai pas cherché d'autres tenues donc si vous n'êtes pas du tout intéressé par les robes passer votre chemin alors la première robe que j'ai sélectionné c'est la robe de l'actrice que l'on voit sur la photo lorraine baccal baccal je ne sais pas comment ça se prononce c'est une actrice des années 40 donc c'est une robe avec un grand décolleté en v drapé un petit peu des épaules bien carré typique des années 40 et elle est notamment les très longue cette robe vous allez voir que la plupart des patrons il va falloir rallonger les robes donc cette robe je la trouve vraiment très très classe elle est d'une élégance cette actrice j'adore ses looks à chaque fois quand je recherche des inspirations années 40 et pour ce faire j'ai trouvé un patron vraiment qui s'en rapprocher très très fortement il s'agit de la robe victoria de atelier 8 avril que j'aime beaucoup alors c'est pas exactement un le voilà c'est une inspiration encore une fois c'est pas exactement la réplique de la robe mais je trouvais que cette robe la robe victoria elle s'en rapprochait beaucoup beaucoup notamment grâce à son décolleté profond comme ça un peu drapé je regarde un petit peu de ce côté puisque je j'ai mon ipad juste là pour voir les photos et voilà un décolleté drapé comme ça et surtout là les épaules alors un peu moins carré certes que la robe originale mais quand même avec ce petit esprit années 40 avec des petites épaules bouffantes comme ça et c'est ce que j'aimais beaucoup dans ce modèle que j'ai choisi alors pour respecter au maximum la photo de l'époque moi je pense que je conseillerais de la rallonger presque jusqu'en bas pour faire un tombé digne d'une star hollywoodienne des années 40 et en plus ce patron à une fente au niveau de la jupe que la robe originale a également donc ça ça c'est top alors cette robe je la vois bien dans un crêpe noir ou une viscose fluide comme ça voire même un quelque chose de satiné comme sur la photo ça ça peut la rendre vraiment très très jolie deuxième modèle que je voulais vous présenter c'est la robe de marilyn monroe celle ci là que je vous mets en photo je la trouve vraiment très jolie très classe pareil vraiment très star hollywoodienne de l'époque je ne sais pas exactement je pense très probablement que c'est une robe des années 50 mais voilà je suis pas sûr à 100% mais en tout cas c'est très vintage c'est sûr et voilà j'aime beaucoup ce décolleté tombant aux épaules en v comme ça très très classe très sexy même surtout pour l'actrice qui la porte ça lui donne un look très old hollywood et moi j'associerais cette robe avec le patron numéro 20 ça s'appelle le patron new york de la marque how to do fashion vous savez cette marque de patron danoise dont je vous ai déjà pas mal parlé dans d'autres vidéos qui font des patrons modernes mais vraiment avec des touches de style rétro et j'aime beaucoup leur modèle et je trouve que ce patron s'y prête vraiment vraiment très bien on retrouve ce décolleté à bretelles assez large quand même qu'on peut même faire tomber un petit peu sur sur les épaules comme ça pour imiter la photo alors un petit peu pareil que la robe précédente je trouve qu'un tissu bien fluide un satin même par exemple les modèles de la marque là je vais vous les mettre en photo je trouve qu'elle a très très bien choisi ses tissus la créatrice pour faire ses patrons parce que ça ça fait vraiment un tissu satiné le gris perle ou le rose poudré un petit peu ça se prête tout à fait je trouve à la robe de marilyn monroe et ce sont des couleurs qui lui qui lui vont qu'elle a apporté à plusieurs reprises dans sa vie mais vous pouvez très bien prendre une jolie viscose bien fluide mais je vois vraiment quelque chose de fluide pour cette robe alors en troisième robe que j'ai choisi pour vous c'est une robe sortie d'une autre époque c'est la robe de l'actrice camille clifford donc camille clifford c'est une actrice belge des années 1900 de l'époque édouardienne et cette photo là elle date de à peu près 1906 et c'est une robe vraiment mais un tombé magnifique alors voilà moi je j'ai trouvé un patron lui ressemblant mais pareil soit vous rallongez le patron pour donner un tombé comme ça infini ça fait un petit peu trop peut-être robe de mariée mais on n'est pas obligé de faire quelque chose d'aussi long mais par contre pour le haut j'ai trouvé le patron de la robe cartache de belaine paris et en fait sur ces deux robes voilà on retrouve vraiment ce décolleté vraiment épaules dénudées avec les manches comme ça qui tombent sur sur les épaules aussi et qui arrive juste avant le coude je trouve que le bus en tout cas des deux robes se ressemble très fortement alors pour la robe de belaine paris je pense qu'il va falloir vraiment la rallonger il ya d'ailleurs rafael devienne qui l'a cousu qui en a fait une vidéo elle en a fait une version magnifique qui ressemble pas du tout à la robe de l'actrice camille clifford mais elle a rallongé quand même la robe et je trouve que ça donne un rendu totalement différent parce que le patron original je suis moins fan mais par contre la robe rallongée comme ça je trouve ça vraiment magnifique ça fait très gibson girl alors si vous connaissez pas les gibson girls c'était l'idéal féminin de la belle époque des femmes comme ça avec un chignon haut une élégance une taille de guêpe voilà après on n'est pas obligé d'avoir un chignon d'avoir la taille de guêpe pas du tout mais voilà c'est l'esprit en tout cas du bustier de la robe je trouve vraiment qu'elle est magnifique alors pour associer ce patron au niveau du tissu sur la photo on dirait que c'est un peu du tissu maille ou de la dentelle je n'arrive pas trop à bien voir donc soit si vous êtes à l'aise vous vous trouvez un tissu maille un petit peu ressemblant comme ça alors après je ne sais pas si le patron se prête bien au tissu maille j'ai vraiment pas l'habitude d'en coudre donc je ne sais pas mais mais sinon moi je vois bien cette robe dans un jacquard pareil blanc ou écru mais quelque chose de texturé en tout cas je sais pas c'est vraiment l'image que j'ai là de la création de la robe on dirait même du crochet ou je sais pas trop ça se trouve c'est une robe tricotée je ne sais pas du tout mais vraiment elle est très belle alors ensuite je voulais vous présenter la robe de craze kelly donc c'est vraiment une robe très années 50 pour le coup et voilà c'est une robe avec un décolleté pareil aux épaules et une partie jupe très évasée très caractéristique des années 50 bien fourni et le patron associé en fait moi j'ai pensé au vogue numéro 29 03 c'est vraiment le je trouve le même style exactement le presque exactement le même style de la robe ça tombe bien parce que ce patron est une réédition d'un patron vintage de 1957 et vraiment tout y est quoi le décolleté très échancré aux épaules les manches courtes la jupe est vasée et au niveau du tissu alors pour rester fidèle à la photo de chris kelly franchement fait une partie jupe en tulle pas ce serait magnifique peut-être même d'ouvrant probablement doublé même du coup en dessous et une partie buste foncé un tissu foncé pourquoi pas même un velours ça pourrait faire très joli un velours ou pourquoi pas un simple jorsette coton ça ferait vraiment chic sans oublier le petit collier de perles alors ensuite on a la robe de l'actrice audrey beurne audrey beurne qui ne la connaît pas franchement mais tous ses looks j'adore c'est magnifique c'est pas trop ce que moi j'ai tendance à me coudre ou à porter mais je trouve ça vraiment vraiment très beau elle est bien chic cette cette femme et j'aime beaucoup cette robe là c'est vraiment une robe simple je voulais vraiment trouver quelque chose de simple donc en fait c'est une robe à fine bretelle vraiment esprit débardeur avec une jupe froncée un petit peu évasée et une ceinture qui vient bien resserrer la taille et bien marquer la taille c'est une très belle robe noire je suppose que c'est une robe voilà ça se trouve c'est un débardeur glissé dans une jupe je ne sais pas du tout alors dans tous les cas vous pouvez soit prendre un patron de robe et la coudre en comme une comme une robe et rajouter une ceinture soit coudre un haut débardeur un petit peu dans le même esprit et coudre une robe en plus et puis donc ensuite vous venez rentrer le le top dans une jupe pardon j'ai dit quoi j'ai dit non une jupe et vous rentrez le top dans la jupe et puis vous venez ceinturer le tout pour faire comme sur la photo coucou c'est la popo du montage je me suis rendu compte que j'avais un petit problème de son et en gros voilà je vous disais que le patron parfait que j'ai trouvé pour la robe d'Audrey de Byrne c'est le patron numéro un qui s'appelle Dragor de la marque How to do fashion donc c'est encore cette marque que je cite pour cette vidéo et voilà on retrouve vraiment la partie buste avec les bretelles un peu débardeur comme ça et la jupe est vasée vraiment dans le même style que la robe d'Audrey Byrne et je trouve ce patron parfait pour ça sinon j'ai aussi trouvé le débardeur Marcel de chez atelier Charlotte Ozu associé à une jupe une jupe français un tout simplement et d'ailleurs le débardeur Marcel se décline également en débardeur avec un petit nœud sur les épaules et j'ai retrouvé une photo d'Audrey Byrne qui portait vraiment une robe pareille avec des petits nœuds aux épaules je vous mets la photo alors ça n'a pas exactement exactement le même col mais franchement ça peut donner une chouette petite robe noire comme ça très années 50 60 et très chic alors ensuite dans un registre totalement différent c'est le personnage d'un film qui porte la robe c'est la robe de Kate Winsley dans son personnage de rose dans Titanic et notamment cette robe empire que je trouve magnifique vraiment c'est une robe très belle vous savez c'est la robe qu'elle porte lorsque le Titanic commence à faire naufrage et donc c'est la robe qu'elle porte sur toute la seconde partie du film quand elle s'enfuit avec Jack un petit peu partout là dans le bateau on la voit courir vraiment une robe vaporeuse très 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 belle robe j'adore et donc voilà c'est une robe empire et ici probablement cousu je sais pas dans une mousseline un tissu très fin je vois je vois vraiment un tissu très fin avec une jolie ceinture rose comme ça en satin un petit haut dans les mauves lilas et la robe par la partie jupe blanche ça lui donne un tombé aérien vaporeux très beau j'ai trouvé deux patrons pour cette robe qui s'en rapproche un patron difficile et un plus facile on commence par le difficile il s'agit du patron burda numéro 24 93 et c'est vraiment une robe empire en fin de compte nous vraiment une robe d'époque je me demande même si c'est pas une robe pour cosplay je sais pas trop et quand on regarde le modèle ça se rapproche vraiment de la robe de Kate Winslet je trouve à condition de bien choisir les tissus les coloris si on veut vraiment se rapprocher du modèle original et sinon dans un autre registre j'ai trouvé la robe au bépine de Direndo bon c'est une robe empire c'est un look un peu différent mais si on rallonge la robe pareil qu'on choisit le modèle avec les manches courtes et qu'on choisit bien son tissu pour se rapprocher du modèle original je trouve que ça peut vraiment faire le truc quoi je trouve et on peut même rajouter ce coup d'une ceinture satiné comme ça rose pour rajouter sous la poitrine en tout cas je pense qu'elle est plus simple à travailler que le premier modèle c'est très jaune cette lumière on va rester sur un film pour la prochaine robe c'est une robe mais elles sont toutes classes de toute façon les robes que je vous présente mais c'est une robe qui a qui a fait fureur quand le film est sorti il s'agit de la robe de K. Knightley dans le film Atonement ou reviens moi en français vous savez il s'agit de cette longue robe verte avec un dos nu très très échancré magnifique de matière satinée il me semble dans le même esprit j'ai trouvé la robe une robe que portait coco chanel dans les années 30 pareil avec un dos nu très échancré comme ça très joli je vous mets la photo et pour coudre cette robe magnifique enfin ces robes j'ai trouvé le patron de chez Named Clothing qui s'appelle Elisabeth la robe Elisabeth de Named Clothing je la trouve magnifique vraiment très très belle elle a un dos pareil échancré alors un tout petit peu moins que les deux photos originales mais je la trouve je la trouve très jolie j'ai déjà cousu un patron de chez Named Clothing et franchement les explications sont vraiment très bien faites c'est en anglais mais c'est très très bien fait sinon dans le même esprit il y a la robe pincée de Dear and Doe alors là les explications sont en français et en tout cas pour ces deux modèles on retrouve vraiment ce dos très échancré bien sûr je pense qu'il faut encore une fois rallonger la robe pour garder cet esprit longue robe fluide de soirée je m'excuse pour la luminosité c'est en train de virer jaune là c'est très bizarre un autre modèle que je voulais vous présenter il s'agit de la robe de Coco Chanel la petite robe noire que vous allez voir sur la photo robe très esprit années 20 d'ailleurs je vous mets une autre photo de robe de femme des années 20 où on voit bien une taille basse qui n'est pas du tout marquée voilà ce sont les robes des années 20 et pour coudre la réplique entre guillemets de cette robe ou de ces robes j'ai choisi la robe Adélie de la marque C'est moi le patron de Caroline Bijasson qui est une robe taille basse comme ça vraiment esprit années 20 à rallonger un petit peu pas trop pas comme les autres robes pour faire robe de soirée vous rallongez juste en dessous le genou pour garder l'esprit de la décennie et donc pareil cette robe si on veut garder l'esprit Coco Chanel petite robe noire bien sûr qu'il faudra la coudre dans un tissu noir et enfin pour terminer je voulais vous montrer un modèle très classe également il s'agit de la robe de l'actrice Rita Hayworth une actrice des années 40 et cette robe elle la porte dans un de ses films qui date de 1942 et il s'agit d'une robe comme ça en collure américaine on dit en collure américaine tout en dentelle on dirait qu'il y a des fleurs comme ça en dentelle un petit peu partout et la partie jupe il y a un petit peu moins de fleurs c'est vraiment magnifique c'est trop beau et j'ai trouvé deux patrons alors ce sont deux patrons de chez Vogue désolée j'ai pas fait plus simple entre guillemets mais j'ai trouvé le patron numéro 1748 de chez Vogue ou le numéro 1697 donc il s'agit de deux modèles de robe pareil avec une encolure américaine comme ça vous savez c'est vraiment l'encolure presque ras du cou voire même carrément ras du cou avec les épaules dégagées sans manche en fin de compte et je trouvais que ces deux robes se rapprochait pas mal du modèle original et pareil si on choisit bien le tissu alors pas obligé de faire exactement ce serait compliqué de trouver exactement le même tissu que la photo originale mais si vous choisissez un joli tissu dans les couleurs écrus je pense que ça peut marcher blanc écrus avec de la jolie dentelle que vous mettez sur la partie corsage et pas sur le bas sur le bas peut-être quelque chose plus en dans un voile fin mousseline ou je sais pas trop je suis pas une pro non plus des tissus donc à vous de trouver votre inspiration voilà bah écoutez c'est tout pour moi alors bien évidemment c'est une liste non exhaustive je suis persuadée que vous avez des dizaines et des dizaines d'idées encore de robes de soirée comme ça de belles robes pour les fêtes de fin d'année ces robes là vous pouvez les porter à d'autres occasions bien entendu c'est pas spécialement des robes de noël mais je trouvais ça sympa de vous montrer un petit peu des idées de robes vintage comme ça avec des petits des patrons associés dites moi en commentaire d'ailleurs si vous avez d'autres idées de robes de ces époques là n'hésitez pas aussi à me dire est-ce que vous vous allez coudre votre robe de noël et dans ces cas là quel modèle avez vous choisi qu'il s'agisse d'un modèle rétro ou pas du tout même si c'est moderne j'aime bien connaître un petit peu vos idées en ce qui me concerne je vais coudre ma robe de noël moi même j'en ai très envie je vais d'ailleurs coudre un des modèles que je vous ai présenté mais ça je vous réserve la surprise pour une prochaine vidéo et en attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt à bientôt